Musique Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo j'ai lu. Je vais vous parler de 1984, puis de Phobie Douce, ensuite ce sera Georges, et enfin je vous parlerai de Je vous sauverai tous. Commençons par 1984 de Georges Orwell, publié aux éditions Folio, que j'ai lu parce que je devais faire un exposé et j'ai décidé de le faire sur le Novlang, qui est la langue qui est en cours de construction dans le livre 1984. C'est l'histoire de Winston, un habitant de l'Océania, qui est un des trois empires du livre de Georges Orwell. Et c'est une société où tous les hommes se surveillent les uns les autres et sont surveillés par Big Brother qui est partout, par des microphones dissimulés, par des télécrans qui nous filment en permanence. Et dans cette société, Winston a des idées qui ne correspondent pas aux idées du parti, et si quelqu'un le savait, il serait certainement emprisonné ou tué. Mais Winston est bien décidé à savoir si d'autres personnes partagent ses opinions politiques, si d'autres personnes sont elles aussi contre le parti. Et c'est un livre qui est absolument génial, j'ai été totalement surprise par cette lecture. Je ne m'attendais pas à autant aimer, à être aussi passionnée par l'histoire, mais finalement c'était juste merveilleusement bien écrit, merveilleusement bien pensé, et j'ai juste adoré du début à la fin. Je trouvais qu'il y avait un très grand suspense qui apparaît au fur et à mesure des pages, et après on est vraiment vraiment dans l'histoire. Et puis surtout, si vous êtes comme moi, que vous aimez beaucoup les dystopies du style Hunger Games, du style divergente, et bien 1984 c'est tout simplement un des récits finalement novateurs de la dystopie, et donc de la contre-utopie, et c'est ce que j'ai le plus aimé finalement, c'est voir que toute notre littérature dystopique actuelle est finalement inspirée de ce roman sensationnel, et rien que pour ça je vous le recommande vivement. Je pense que vous en avez tous entendu parler dans vos cours de français, mais sincèrement, il ne faut pas prendre ce livre pour une lecture de cours. Moi au début, c'est ça qui m'énervait, c'est que je me disais je le lis pour les cours, et finalement au fur et à mesure c'était tellement génial, que j'avais juste hâte de le terminer, et donc à chaque fois de replonger dans ma lecture, et c'était un moment fabuleux. J'ai ensuite lu Phobie 12 de John Coré-Wally, publié aux éditions Casterman, une histoire absolument fabuleuse. Solomon, il y a 3 ans, a eu un accident, il souffre de beaucoup d'angoisse, et un jour une crise de panique l'a submergé, et il s'est du coup jeté dans une fontaine devant tous ses camarades, et depuis ce jour-là, il n'est plus sorti de chez lui, plus jamais. Lisa, quant à elle, est une adolescente qui n'a qu'une envie de s'être acceptée dans une grande université de psychologie, et pour cela, elle doit étudier un cas, et elle va décider d'étudier le cas de Solomon, parce qu'elle apprend donc qu'il n'est pas sorti de chez lui pendant 3 ans, et elle est bien décidée à modifier tout ça, et à en même temps utiliser ce garçon pour son mémoire. Bien sûr, si Solomon venait à apprendre de quelle manière Lisa se sert de lui, ça serait totalement la fin du monde, et qu'est-ce qui va se passer justement dans ce livre ? Alors là, lisez-le pour le découvrir. J'avoue qu'au tout début, les 50 premières pages, je me disais, moi je trouve que c'est trop en surface, c'est pas assez profond, puis d'un coup, on se retrouve plongé dans l'histoire, et là j'ai commencé à adorer. Je l'ai lu en lecture commune avec Nora du compte Instagram Sonora Booktube, je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir son compte, elle fait de superbes photos, et elle m'a beaucoup beaucoup motivée, du coup, vu qu'on est en lecture commune et qu'elle l'a fini avant moi, elle m'a dit, non mais t'inquiète, après ça décolle, c'est génial, et elle avait totalement raison, c'était génial, j'ai adoré. J'ai trouvé que les idées de l'auteur étaient fabuleuses, et surtout, que l'auteur réussissait à nous surprendre, parce que nous, on se dit, on se fait nos propres petites hypothèses, et puis finalement, on se fait surprendre de tous les côtés, et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça très touchant, très profond, et très émouvant surtout, il y a beaucoup de moments qui sont très forts en émotion, et on est un peu submergé, on se dit, waouh, je crois que je vais pleurer là, et c'est vraiment, ce sont des personnages très attachants, des personnages qui ont vraiment des défauts, et ce que j'aime, c'est qu'on les voit, ce ne sont pas des personnages parfaits, mais finalement, ils le sont à la fin, parce qu'on est tellement attachés à eux, que voilà, l'auteur n'hésite pas à nous les montrer tels qu'ils sont, et j'ai trouvé ça d'autant plus merveilleux. Puis j'ai lu Georges de Alex Gino, publié aux éditions L'école des loisirs, c'est l'histoire d'une petite fille, Georges, qui a été assigné garçon à la naissance, et qui vit très mal ce sexe qu'on lui impose depuis qu'elle est toute petite, sauf qu'en CE2, c'est un petit peu dur de s'imposer, c'est un petit peu dur de dire au monde entier qu'elle est une fille, et qu'elle aimerait qu'on la prenne pour une fille. Une pièce de théâtre va être jouée dans son école, et elle se dit que si elle réussit à avoir le rôle de la fille, et à montrer à quel point elle se sent bien dans ce rôle, peut-être que tout le monde comprendra qu'elle est une fille, sans qu'elle n'ait besoin de le dire. C'est un très beau petit livre, je l'ai trouvé très touchant, très mignon, je me suis beaucoup attachée à Georges, que j'ai trouvé juste adorable, et ça m'a fait aussi beaucoup de mal de voir ce mal-être qu'elle ressentait justement, et je trouve ça très beau parce que ce livre montre vraiment que voilà, elle s'en rend compte en CE2, même si on a plus l'habitude de lire des livres, où c'est plutôt à l'adolescence que le personnage justement va vouloir montrer à sa famille que non, il n'est pas le sexe qu'on lui a assigné à la naissance, et je trouve ça beau là parce qu'on voit que déjà en CE2, elle le vit très mal, et elle a besoin d'en parler, elle a besoin de faire quelque chose, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très beau, c'est vraiment une histoire courte, mais c'est touchant, et j'ai trouvé la fin magnifique, donc n'hésitez pas à le lire si le sujet de la transidentité vous intéresse, je trouve ça fabuleux, et je pense que si vous aimez ce thème, et même si vous aimez les petites histoires émouvantes, ça peut vraiment beaucoup vous plaire. Et enfin j'ai lu un livre très fort, très dur, que je viens de terminer, qui est Je vous sauverai tous de Émilie Frèche, publié aux éditions Hachette, c'est l'histoire de trois journaux intimes croisés, celui d'une mère, celui d'un père, et de leur fille qui vient de partir en Syrie pour faire le djihad, donc un roman sur l'embrigadement, un roman, vous vous en doutez, qui est quand même très dur à lire, oui, et en même temps j'ai trouvé ça terriblement intéressant, parce que nous avons la mère, qui du coup va nous parler du départ de sa fille, mais surtout de sa vie après, et de son engagement dans plein d'associations, dans plein de réunions, dans plein d'organismes, et je trouve ça génial parce que du coup on a des chiffres, on a des témoignages, on a énormément de choses qui nous apprennent plein de choses justement sur tout ça, on a aussi le père qui est musulman, et qui est encore plus indigné justement par ce que sa fille a fait, et puis on a sa fille, donc la fille, qui elle est une fille qu'on trouve juste adorable, à laquelle on s'attache énormément, jusqu'à ce qu'on voit, enfin on est toujours attaché à elle finalement, mais on voit de quelle manière elle a pu se faire embrigader, comme ça a pu être facile, comme ça peut arriver à n'importe qui, parce qu'il suffit que la personne ait été contactée au mauvais moment finalement, à un moment où elle était peut-être plus sensible émotionnellement, ou à un moment où elle était peut-être plus ou moins ouverte, et je trouve ça vraiment très important justement de montrer que ce livre peut s'appliquer à toutes les personnes, et pas seulement les enfants déséquilibrés, ou les enfants qui ont une enfance pas facile, enfin je veux dire, ça n'a rien à voir avec notre enfance, avec nos parents, avec notre entourage, ça peut vraiment arriver à n'importe qui, et c'est ce qui est très important, et ce que dit l'auteur dans ce livre, et rien que pour ça je pense que justement, on devrait le faire lire à énormément de jeunes, pour que tout le monde comprenne, bah justement l'ampleur de l'embrigadement, et à quel point c'est nocif, et à quel point ça peut arriver vite, sans même qu'on s'en rende compte. Dans ce livre, le personnage principal est notamment très émotive, et très impliqué dans l'aide aux autres, et finalement c'est ce qui va lui porter préjudice, et voilà, je trouve que c'est un livre très très intéressant, très enrichissant, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai aimé partager les avis de plusieurs personnes, et en plus je trouve que l'histoire qui va arriver à la mère, suite au départ de sa fille, est très émouvante, donc si le thème de l'embrigadement vous intéresse, et seulement si ce thème vous intéresse, parce qu'évidemment je ne le conseillerai pas à d'autres personnes, à qui il fait peur, ou à qui il peut provoquer des angoisses, parce que non, ce livre est fait vraiment pour intéresser le lecteur, et bien si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je pense vraiment que ce livre est très bien fait, et que le sujet de l'embrigadement est très bien traité. Et voilà pour cette vidéo que j'ai lu, qui j'espère vous a plu, en tout cas il y a de bons livres, encore une fois, que de bons avis, donc j'espère qu'ils vous donneront envie, et que vous les lirez, je les recommande vivement, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous tente le plus, et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite une bonne lecture d'ici là, avec un des cas de livre si c'est possible, ça serait génial. Bisous !